Élections municipales en France, un premier tour emporté par la peur de l'épidémie. Au lendemain d'un premier tour des municipales ignorés par une majorité d'électeurs inquiets du coronavirus, la tenue ou pas du second tour est la question la plus brûlante posée lundi à l'exécutif, alors que les Français s'attendent au choc d'un confinement. Parmi les quelques 47,7 millions d'électeurs appelés à élire leur maire dimanche, moins de la moitié aura effectivement glissé un bulletin dans l'urne, après que le gouvernement a décrété samedi soir la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensable à l'avis du pays. Un chiffre historique pour un scrutin généralement mobilisateur chez les Français. Dimanche, les écologistes d'île vont effectuer une belle percée. Ils peuvent nourrir des espoirs sérieux à Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Besançon et Grenoble notamment. Le R.N. de Marine Le Pen a confirmé, par plusieurs victoires dès le premier tour, ses positions acquises en 2014 à Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais, Fréjus, Vars, Ayanges, Moselle ou Bocquer, Gare. Il s'est aussi placé en situation de conquérir Perpignan. Le balotage favorable au Havre du premier ministre Édouard Philippe et la victoire à Tourcoing du ministre des Comptes public Gérald Darmanin n'ont pas occulté le fait que l'implantation locale de LREM n'était pas en marche. Le PS a brillé à Paris grâce à la mer sortant à Nidalgo, autour de 30%, et qui semble avoir écarté la double menace de Rachida Dati, LR, et d'Agnès Buzyn, LREM. Enfin LR, qui avait triomphé au municipal de 2014 avant de s'effondrer à partir de 2017, s'est à peu près maintenu. Dans les grandes villes, le LR Christian Estrosi a frôlé la réélection à Nice, avec 47,6% des voix. À Marseille, la succession de Jean-Claude Godin était bien plus incertaine pour la candidate LR Martine Vassal, confrontée à une dissidence et donnée au coude à coude, avec la liste de gauche de Michel Rubirola, devant Stéphane Ravier, RN. À Bordeaux, le match s'annonce extrêmement serré entre le maire sortant Nicolas Florian, LR, allié au MoDem, et son opposant Pierre Urmic, EELV. À Lille, la sortante PS Martine Aubry frôle les 30%. Et à Toulouse, le sortant Jean-Luc Moudanc, soutenu par LR et LREM, est bien placé, 35,3%. Ce tableau nuancé a été largement éclipsé par celui de la propagation inexorable en France de l'épidémie de coronavirus. Elle a fait dimanche 37 nouveaux morts, portant le bilan à 127 décès et plus de 5400 cas confirmés. Tout indique que sa progression s'accélère. De quoi conduire les responsables politiques eux-mêmes à s'interroger en priorité sur l'opportunité de tenir le second tour des municipales dimanche 22 mars. Plusieurs d'entre eux, de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, à Marine Le Pen, Rassemblement National, en passant par Damien Abba, LR, et François Ruffin, LFI, l'ont ouvertement demandé. En réponse, le premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'il réunirait à nouveau en début de semaine les experts scientifiques et les représentants des forces politiques afin de prendre une décision. « Si le premier tour s'est selon lui parfait homme déroulé, le taux d'abstention élevé que nous enregistrons témoigne cependant de l'inquiétude grandissante de nos concitoyens face à l'épidémie qui nous frappe », a-t-il dit. M. Philippe est soumis à une intense pression après avoir choisi de maintenir ce premier tour malgré le contexte sanitaire qui n'épargne pas la classe politique, à l'image du président des Républicains Christian Jacob, testé positif au coronavirus dimanche. C'est finalement au président Emmanuel Macron que reviendra de décider du sort du second tour. Plus que le résultat des urnes, c'est sa décision de maintenir le premier tour, après avoir cédé jeudi à la pression notamment des ténors de la droite, qui est devenu ce week-end l'enjeu autant politique que sanitaire. Au-delà de ce débat, Emmanuel Macron doit trancher sur l'éventualité d'un confinement obligatoire de toute la population pour une longue durée, comme l'ont déjà décidé l'Italie ou l'Espagne. Ce qui réglerait évidemment la question du second tour. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Au lendemain d'un premier tour des municipales ignorés par une majorité d'électeurs inquiets du coronavirus, la tenue ou pas du second tour est la question la plus brûlante posée lundi à l'exécutif, alors que les Français s'attendent au choc d'un confinement. Parmi les quelques 47,7 millions d'électeurs appelés à élire leur maire dimanche, moins de la moitié aura effectivement glissé un bulletin dans l'urne, après que le gouvernement a décrété samedi soir la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensable à l'avis du pays. Un chiffre historique pour un scrutin généralement mobilisateur chez les Français. Dimanche, les écologistes d'îles vont effectuer une belle percée. Ils peuvent nourrir des espoirs sérieux à Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Besançon et Grenoble notamment. Le RN de Marine Le Pen a confirmé, par plusieurs victoires dès le premier tour, ses positions acquises en 2014 à Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais, Fréjus, Var, Ayange, Moselle ou Bocquer, Gare. Il s'est aussi placé en situation de conquérir Perpignan. Le balotage favorable au Havre du premier ministre Édouard Philippe et la victoire à Tourcoing du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin n'ont pas occulté le fait que l'implantation locale de LREM n'était pas en marche. Le PS a brillé à Paris grâce à la mère sortant Anne Hidalgo, autour de 30%, et qui semble avoir écarté la double menace de Rachida Dati, LR, et d'Agnès Buzyn, LREM. Enfin LR, qui avait triomphé au municipal de 2014 avant de s'effondrer à partir de 2017, s'est à peu près maintenu. Dans les grandes villes, le LR Christian Estrosi a frôlé la réélection à Nice, avec 47,6% des voix. À Marseille, la succession de Jean-Claude Gaudin était bien plus incertaine pour la candidate LR Martine Vassal, confrontée à une dissidence et donnée au coude à coude, avec la liste de gauche de Michel Rubirola, devant Stéphane Ravier, RN. À Bordeaux, le match s'annonce extrêmement serré entre le maire sortant Nicolas Florian, LR, allié au Modem, et son opposant Pierre Urmic, EELV. À Lille, la sortante PS Martine Aubry frôle les 30%. Et à Toulouse, le sortant Jean-Luc Moudanque, soutenu par LR et LREM, est bien placé, 35,3%. Ce tableau nuancé a été largement éclipsé par celui de la propagation inexorable en France de l'épidémie de coronavirus. Elle a fait dimanche 37 nouveaux morts, portant le bilan à 127 décès et plus de 5400 cas confirmés. Tout indique que sa progression s'accélère. De quoi conduire les responsables politiques eux-mêmes à s'interroger en priorité sur l'opportunité de tenir le second tour des municipales dimanche 22 mars. Plusieurs d'entre eux, de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, à Marine Le Pen, Rassemblement National, en passant par Damien Abba, LR, et François Ruffin, LFI, l'ont ouvertement demandé. En réponse, le premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'il réunirait à nouveau en début de semaine les experts scientifiques et les représentants des forces politiques afin de prendre une décision. « Si le premier tour s'est selon lui parfait homme déroulé, le taux d'abstention élevé que nous enregistrons témoigne cependant de l'inquiétude grandissante de nos concitoyens face à l'épidémie qui nous frappe », a-t-il dit. M. Philippe est soumis à une intense pression après avoir choisi de maintenir ce premier tour malgré le contexte sanitaire qui n'épargne pas la classe politique, à l'image du président des Républicains Christian Jacob, testé positif au coronavirus dimanche. C'est finalement au président Emmanuel Macron que reviendra de décider du sort du second tour. Plus que le résultat des urnes, c'est sa décision de maintenir le premier tour, après avoir cédé jeudi à la pression notamment des ténors de la droite, qui est devenu ce week-end l'enjeu autant politique que sanitaire. Au-delà de ce débat, Emmanuel Macron doit trancher sur l'éventualité d'un confinement obligatoire de toute la population pour une longue durée, comme l'ont déjà décidé l'Italie ou l'Espagne. Ce qui réglerait évidemment la question du second tour. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.